Bonjour Renée, merci d'avoir accepté cet échange entre nous. Tu es au Québec, enfin dans la province du Québec. Oui, je suis dans la province du Québec et ça me fait très plaisir d'être avec toi ce matin. Moi aussi, je suis très contente de te retrouver, d'autant plus Renée que tu es une des premières, toutes premières participantes du programme Libre et Naturel que tu as terminé il y a quelques mois maintenant. Oui, je suis très contente d'avoir eu une place, j'étais tellement stressée de ne pas avoir la place. C'est vrai. Alors justement Renée, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais maintenant que tu ne faisais pas avant d'avoir commencé la formation ? Maintenant, avec la formation, on a commencé par les produits ménagers. J'ai appris toutes sortes de nouveaux produits que je ne connaissais pas. J'en ai même fait venir d'Europe parce que je ne pouvais pas les trouver ici. Mais peut-être qu'avec des plus grandes recherches, j'aurais pu. Je fais mes produits pour nettoyer de la maison. Je n'utilise plus de produits du tout depuis cet hiver, depuis la formation. Et avec les cosmétiques, je fais maintenant les gommages, les masques, les shampoings liquides. Et tous les produits, j'ai presque tout essayé. Le rouge à lèvres, les éclats, les sérums et tout. Alors, c'est ça. Je ne mets plus rien sur mon corps qui n'est pas fait de moi. Et puis, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on peut adapter selon nos besoins. Alors, les huiles, les huiles pour matures, évidemment. C'est ce que je trouve le plus extraordinaire, de savoir ce qu'on met sur la peau. Puis, savoir que c'est un produit qui est bon pour toi. Ça a vraiment changé toute ma façon de vivre. Et puis, ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'on n'a plus d'emballage, de sur-emballage. On achète les produits, on les fait, on les remet dans nos petits pots et tout. Le savon à linge. Tu sais, les gros récipients de plastique qu'on remet au recyclage et qu'on ne sait pas si c'est recyclé. Moi, je demande à mes amis de me donner leur réservoir, leur contenant. Parce que si je peux en donner un cadeau, je ne veux pas en acheter. Alors, le bac de recyclage est beaucoup moins plein et puis, il y a les poubelles ici. Alors, on ne peut pas pour l'emballage des petits pots de cosmétiques. C'est magnifique, les petits pots, mais ça ne sert à rien. Alors, ça a changé beaucoup ma vie. J'aurais aimé faire ce cours-là il y a 20 ans. Qu'est-ce qui t'a décidé, en fait ? Comment tu as fait pour rejoindre la formation ? C'était quoi le déclic dans ta tête ? J'ai commencé à m'intéresser pas aux produits naturels, aux méfaits des produits qu'on achète en pharmacie. J'étais en voyage dans le sud et je me mettais de la crème solaire. Mon ami qui était là me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je lui dis « Mais la crème solaire ? » Il dit « C'est épouvantable. As-tu lu ce qu'il y avait là-dedans ? » Il était médecin. Il fumait comme une cheminée, mais ça c'est son problème. Je me suis dit « Mais voyons, si tout le monde met de la crème solaire, on met de la crème solaire. » Mais là, c'est la première fois que je lisais les ingrédients d'une crème solaire. Et puis, je pense que je n'ai pas reconnu un ingrédient. Je me suis dit « Il y a peut-être raison. » Il dit « C'est absorbé directement dans ton sang. » Je n'avais jamais réalisé « C'est la peau, c'est la peau. » Ce n'est pas mon corps, c'est l'extérieur de mon corps. Alors, j'ai été conscientisée à ce moment-là. Là, j'ai été drastique. J'ai arrêté de mettre toute crème sur mon corps. Alors, je n'en ai pas mis pendant dix ans, mais à un moment donné, la peau était quand même sèche. Et là, j'ai commencé à la mettre des produits, mais c'était un petit peu ridicule. J'avais lu que la vitamine E, c'était bon pour la peau. Il y avait de la vitamine E sur ma peau. C'était pur comme ça. Et après ça, du beurre de karité. J'ai mis du beurre de karité. Puis là, je me suis dit « Bon, c'est correct. » Mais c'était bileux, c'était grasse. J'ai commencé à faire des recettes. Mais en prenant des recettes ici et là, sans savoir ce qui était vraiment bon pour moi, ce que j'avais besoin. Mais ça fonctionnait, c'était mieux que rien. Et peu de temps après, je m'étais abonnée à ton écolettre. Et j'ai su que tu faisais cette formation qui tombait vraiment vite pour moi. Parce que j'étais un peu perdue, je devrais dire, dans toutes les recettes qu'on voit. Je t'imagine que ce n'est pas toujours très bon. Alors, je voulais mettre de l'ordre dans mes idées, de l'ordre dans mes idées. J'en ai tellement acheté de produits. Tu sais, une recette, cinq produits nouveaux. Mais trois recettes, quinze produits nouveaux. Tu sais, mon fracard est plein de choses que j'utiliserai peut-être jamais. Je ne sais pas. Et oui, c'est ça le problème. C'est qu'on accumule, on accumule des choses sans savoir. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça, quand j'ai vu la façon dont tu écrivais la formation, je me suis dit, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et puis, je suis vraiment contente. En tout cas, tu as une peau magnifique, Renée. Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant, mais tu es superbe. Merci, c'est gentil. Non, je ne pense pas. Je pense que ma peau s'est améliorée. Mais c'est vrai, c'est vrai que la poube à peau, c'est améliorée. Oui, sur le corps aussi, c'était tellement sec. Maintenant, c'est tellement tout est confortable. Superbe. Je peux me faire des petits spas maison. J'adore. Et tu dois avoir des copines, des vues de la famille qui viennent chez toi pour que tu leur fasses des produits. Ça doit commencer à faire un peu boule de neige. C'est ce que j'appelle la petite graine, tu sais, qu'on sème dans la tête. Exactement, oui. C'est sûr qu'avec mon maître, on est dans le dos de la pandémie, mais j'ai pu voir moins de monde depuis un an. Mais j'ai des amis qui sont mes testeurs, testeuses. Et elles adorent ça. Une amie qui a pris comme trois jours à utiliser la crème de visage, elle m'a écrit un petit mot pour me dire, mais c'est extraordinaire, ça fonctionne. C'est comme si ça pouvait ne pas fonctionner parce que c'était fait maison. Ah oui. C'est ça, il faut les amener tranquillement. Celles qui ont toujours acheté, qui payaient des prix de fou pour leurs cosmétiques, c'est fou. Il y a beaucoup de pratiques dans la formation, il y a beaucoup, beaucoup de recettes, mais est-ce que tu trouves que justement les apports théoriques, le fait d'avoir des éléments qui vous permettent vraiment de comprendre, de la base, c'était important pour toi ? Oui, c'est important, c'est vraiment important, puis c'est bien fait, c'est bien dosé. Au début, je trouvais que c'était lent parce qu'il y avait beaucoup de théories, mais quand ça s'est mis à débouler, là, c'était quand même assez intense. Alors ça aussi, c'est agréable de pouvoir prendre une pause, recommencer parce que dans nos vies, des fois, on a moins de temps où il y a des choses qui arrivent. Alors oui, les vidéos, c'est extraordinaire d'avoir accès quand on... Et alors, à qui est-ce que tu conseillerais la formation Libre et Naturelle ? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un à qui tu voudrais la conseiller ? Je pense que tout le monde devrait prendre ce cours. Je pense aux mères de famille, aux gens qui ont des budgets restreints, les gens qui sont conscients de l'environnement. Tout le monde devrait être assuré. À quelqu'un qui est déjà conscient, je lui dirais qu'il va pouvoir avoir accès à des produits d'une qualité extraordinaire, adaptés à ses besoins et à moindre coût. Alors c'est tellement gagnant. C'est ça que tout le monde devrait faire cette position. Merci Renée. Qu'est-ce que tu dirais, maintenant, toi qui as terminé, quasiment, à ceux qui sont au début ? Tu leur donnerais quoi comme conseil ? Je leur dirais d'essayer, de tester, de ne pas avoir peur. On peut faire des erreurs, mais on ne peut rien vraiment rater. D'être curieux, aussi de se faire... Tu l'avais dit au début, d'établir nos priorités. Parce que dans la formation, il y a tellement de matériel que c'est impossible, je pense, de tout faire en un an ou en six mois, le temps de la formation. Alors, d'établir les priorités et de tenir un journal. Et avec les plantes et les huiles essentielles, tu as commencé, je pense, tu m'as dit que tu avais commencé à cultiver des plantes médicinales dans ton jardin, tu as commencé à en utiliser un petit peu. Tu te sens un petit peu plus confiante maintenant ? Je me sens plus à l'aise parce que j'ai les ressources que tu nous as faites. Tous les tableaux, c'est tellement bien fait. Tu sais, les tableaux des huiles, bon, les huiles, quelles sont les huiles qui sont bonnes pour les peaux sèches, les peaux matules, avec les peaux à problème. Même chose pour les huiles essentielles. Tu sais, moi, l'huile essentielle, là, ça sent bon, tu sais, on va l'entendre. Tu sais, c'était ça avant, mais maintenant, non. Je ne mettrais même pas une goutte sur ma peau si je ne sais pas ce que c'est et si je ne vais pas voir la référence. Je ne peux pas dire que je sais par cœur toutes ces informations-là. Ça va prendre probablement quelques années, mais elles sont dans mon cahier et je peux y référer quand je veux. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui a changé toute mon organisation. C'est que j'ai mon livre, j'y réfère, bien faire, puis je ne fais rien comme ça au hasard. Tout est choisi maintenant. Alors, oui, je suis plus confortable, mais pas toute seule. Ce n'est pas comme toi. Je ne sais pas, on peut te poser. Je ne sais pas si on est contre à quelle ville, tu vas avoir tout de suite tous les bienfaits. Mais au moins, je sais que j'ai une réponse quelque part. Elle n'est pas dans ma tête, mais dans mon livre. C'est vraiment une mine d'or. Puis c'est aussi bien fait. Ce n'est pas « Ah, où est-ce que c'était ? » C'est bien séparé, puis les titres sont quand même bien descriptifs de ce que ça comprend. Alors, si je cherche une information, je ne cherche pas pendant une heure. Je suis où aller. C'est très, très agréable. Et quelle est ta grande fierté aujourd'hui parmi ce que tu fais, ce que tu fabriques pour toi ou pour ton ami ou pour les gens qui sont autour de toi ? C'est quoi ta grande fierté ? Je suis contente des bienfaits, oui, sur ma peau, sur ma personne. Mais je suis aussi contente de faire, d'avoir un impact sur l'environnement aussi. Tu sais, d'utiliser des produits qui sont bons, mais il n'y a plus d'achats, trop de consommation. Il n'y a plus trop de consommation. Il y a plus de produits sur-envalés. C'est pour ça, ça, ça me parle vraiment. Alors, tu sais, les odeurs, tout ce qu'on ne voit pas qui flotte dans la maison. Mais maintenant, je sais qu'est-ce qu'il y a dans la maison. On n'est plus comme envahis. Je ne peux pas te dire les mots. C'est les mots que j'ai pas retenus de tout ce qui est mal sain dans la maison. Les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs, c'est ça. Les méchants perturbateurs. C'est un volet qu'on ne pense pas, mais on fait du bien à l'environnement en faisant nos produits. Un grand merci, René, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Si, comme René, vous avez envie de vous libérer des toxiques, de réduire votre impact sur l'environnement et surtout de savoir prendre soin de vous au naturel, vous pouvez rejoindre le programme Libre et Naturel. Les inscriptions sont ouvertes seulement deux à trois fois par an. Si vous avez envie d'être tenu informé des prochaines inscriptions, cliquez sur ce bouton. D'ici là, prenez soin de vous.